Salut tout le monde, c'est Sandria et bienvenue dans ma deuxième partie sur mes vidéos sur les extensions. Et donc dans cette deuxième partie, je vais vous parler de toutes les extensions Clippins et des extensions Hairdo de Jessica Simpson et Ken Pavey. Si jamais vous voulez entendre parler des extensions à kératine et des extensions à anneaux, en fait, vous pouvez toujours cliquer sur le petit carré ici. Et donc ça c'est plus les extensions, on va dire, permanentes, c'est les extensions que vous gardez pendant environ 2-3 mois et qu'ensuite on change. Que celle-là, on est obligé, bien évidemment, les extensions que je vais parler dans cette vidéo-là, on est obligé de les retirer tous les soirs et vous verrez les avantages et les inconvénients qu'il y a. Donc la première chose que je vous parlais, c'est les extensions de Jessica Simpson et de Ken Pavey. Donc ça s'appelle Hairdo et je vous ai mis un petit lien, en fait, où est-ce que vous pouvez acheter les extensions Clippins et les extensions de Hairdo. C'est le site, moi, personnellement, que j'utilise et aussi le site que ma meilleure amie qui est à l'école avec moi de coiffure utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand elle commande ses extensions pour ses clientes, pour les poser sur ses clientes. Donc voilà, ça se présente comme ceci et donc, en fait, vous les accrochez de votre nuque. Je le remontais, moi, la plupart du temps, en fait, assez haut comme ceci et jusqu'au sommet et donc sur les deux côtés. Je ne me souviens plus exactement de la taille de celle-ci. Je crois que c'était environ... Attendez, c'est pas compliqué à savoir. Ouais, donc ça devait environ être environ 50 cm, peut-être 40 cm, je ne sais plus exactement, peut-être 46 cm, je ne sais plus. Donc ça, c'est la version lisse. Vous avez beaucoup de différentes tailles. Vous avez aussi les versions ondulées, bouclées. Donc vous avez aussi la version franche et la version, donc, queue de cheval. Donc ça, c'est ce que j'avais acheté à la queue de cheval. Je ne sais plus exactement, c'était peut-être un an et demi que je l'avais acheté. Et donc, en fait, je l'avais juste acheté quand moi, j'avais envie de m'attacher les cheveux. Je pouvais juste rajouter et ça faisait... Ça donnait un style un peu plus beau, je trouvais. Donc, en fait, ça se présente comme ceci. Vous faites votre queue, aussi simplement que ça. Oh, c'est emmêlé ! Ok, vous faites votre queue. Et donc, vous avez ici cette petite pince que vous allez planter, donc, au niveau de votre élastique. Vous enroulez, il y a un scratch ou un velcro, c'est comme vous voulez, comme vous les appelez. Donc vous l'enroulez comme ça. Et donc, cette partie ici, donc cette mèche, c'est aussi vendu avec deux petites pinces, deux petites silopines, donc deux barrettes, c'est comme vous voulez, ça ne dépend comment est-ce que vous les appelez. Le terme, c'est silopines, normalement. Et ensuite, donc, on enroule cette partie autour de cette partie et de votre élastique. On la fixe avec une silopine. Moi, j'aimais bien parce que même si jamais on a envie, on s'habille bien et qu'on n'avait pas exactement pris le temps de faire ses cheveux, on peut juste les attacher, faire une belle queue, bien lisse, avec une mèche sur le côté ou ce que vous voulez, et on rajoute ça et ça fait super beau. Ok, ce que vous devez savoir, c'est que bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a différentes longueurs, différentes formes, vous pouvez les avoir bouclées, vous pouvez les avoir ondulées en frange, en que tu vales, en chignon aussi. Ces deux là que moi j'ai, comme vous pouvez voir, je ne sais pas jamais, vous pouvez voir à quel point est-ce que c'est brillant, et donc c'est comme ça qu'on sait que c'est des synthétiques. Donc évidemment, vous ne pouvez pas mettre un seul apport de chaleur, vous ne pouvez pas boucler cette partie-là, sauf si jamais vous avez la façon que vous pouvez le faire, si vous voulez absolument la boucler, vous pouvez l'enrouler, comme ceci, vous la fixez, vous... Désolée. Vous pouvez sprayer un tout petit peu d'eau et laisser sécher naturellement, aucun apport de chaleur, vous ne pouvez pas les laver, sauf si jamais vous voulez laver avec le shampoing, donc qui est créé spécialement pour ces cheveux qui sont des cheveux synthétiques, vous ne pouvez pas dormir avec non plus parce que c'est très mauvais, vu que ça a des clips en fait, ça peut bien évidemment tirer sur vos cheveux, donc voilà, ça ressemble à ça, ces clips-là, ça peut tirer vos cheveux, et donc ça peut les tirer à la racine, évidemment, ça peut les arracher si jamais on tire trop dessus. Ensuite, la deuxième façon que vous pouvez trouver des clip-ins, c'est en mèche ou en bande, donc par exemple, ça pourrait ressembler à ceci, ça c'est une vraie... donc c'est des vrais cheveux, comme ceux-là en fait, moi je suis en train de porter des extensions maintenant, c'est des vrais cheveux, je sais les lisser, je sais les boucler, je sais les laver si jamais j'ai envie, c'est pas exactement... j'en ai pas exactement besoin, bien évidemment, moi je les retire quand je me lave les cheveux, je ne dors jamais avec, donc voilà, ça se présente comme ça, donc je vais vous montrer, donc ici, j'ai une petite bande, donc je vais la retirer pour vous montrer, et bien évidemment, ça c'est, vous avez, donc dans le pack que moi j'ai eu, vous avez deux petites bandes comme ça, ensuite vous avez une bande de deux, une bande de deux plus espacées, deux bandes de trois qui sont ici sur mes deux côtés, une bande de quatre, donc quand je dis une bande de quatre, c'est une bande de quatre clips comme ça, donc elles sont juste plus longues, qui est donc placée ici, donc en dessous de mon sommet en fait, des deux côtés de mes oreilles, et donc celle-ci que je rajoute toujours au-dessus, juste pour me donner un tout petit peu de volume et un effet plus naturel, donc je pense faire une vidéo de comment est-ce que vous devez placer vos extensions pour que vous ayez l'effet le plus naturel, donc pour les extensions Clippins, donc quand vous achetez ces extensions-là, faites très attention que c'est marqué naturel, ça va changer le prix un tout petit peu, mais le fait est que vous pouvez les boucler, vous pouvez les lisser, vous pouvez faire ce que vous voulez, bien évidemment vous ne pouvez pas les colorer, aucune extension ne devrait être colorée. Donc en revenant à ces extensions-là, donc de Hairdo, de Jessica Simpson et de Ken Pave, vous avez donc celle-là, celle que moi j'ai, c'est les extensions synthétiques, mais vous pouvez aussi les trouver en extensions naturel, bien évidemment le prix c'est pas le même. Environ pour celle-ci, je pense que ça doit être environ une soixantaine d'euros, si jamais vous voulez cette longueur en naturel, ça serait plus vers les 300 euros. Donc voilà, c'est votre budget, c'est vous qui décidez, si jamais vous voulez quelque chose qui fasse très naturel, et qui soit pas trop cher, et que vous puissiez faire à peu près tout ce que vous voulez comme vos cheveux, moi je vous conseille toujours les Clippins naturels comme moi j'ai. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je vais faire une vidéo, donc bientôt, dès qu'elle sera postée, je mettrai un petit lien ici, vous pourrez cliquer dessus, pour montrer comment est-ce que moi je pose mes extensions Clippins, comment est-ce que j'en prends soin, qu'est-ce que vous devez savoir, donc tout ça. Donc voilà, je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Si jamais vous n'avez pas vu ma première partie sur les extensions à la caratine et les extensions à nano, et je survole aussi très légèrement les extensions en tressage, vous pouvez toujours cliquer sur ce petit lien. Donc jusqu'à ma prochaine vidéo, prenez grand soin de vous-même. Bye ! Donc les extensions à la caratine, évidemment vous êtes obligés, comme les extensions à nano, vous devez faire poser vos extensions chez un coiffeur, ne faites pas poser des extensions si la personne n'est pas qualifiée pour les faire.